Salut tout le monde, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo maquillage, j'ai plusieurs à m'en parler. Ça me manque, c'est vraiment juste que c'est le temps qui me manque avec l'université, le travail, vous pouvez comprendre ça, et aussi un peu le manque d'inspiration. Fait qu'aujourd'hui, ce que je faisais ce matin, c'est que j'écoutais des vieux vidéos que j'écoutais l'année passée, et puis je suis tombée sur le vidéo de Véronique Poutier et Éric Salvaille aux recettes pompettes. Je riais, ça avait aucun sens, vous avez peut-être même vu mes commentaires sur Facebook, c'est tellement une vidéo que je peux écouter des centaines de fois. Jusqu'à là, je me suis rendu compte que, ah tiens, je ferais peut-être faire justement le maquillage de Véron, il est super beau, il est facile à faire, puis en plus de ça, vous pouvez le porter durant la journée, ou encore, vous pouvez le porter en soirée, ou durant des mariages, peu importe, ça se porte vraiment n'importe quand. Donc si vous voulez apprendre à recréer, restez là! Tu sais, tu es content quand tu prends un petit verre comme là, il va peut-être t'accueillir à la maison? Il n'y aïe pas ça, le seul problème, c'est que je m'en vais faire de la radio après. C'est sûr que ce n'est pas lui qui va en bénéficier, c'est Mersa l'Aimichon. Comme première étape, on applique la base Suffolk Paint Pot sur toute la paupière. Pour faire une transition, avec un pinceau 217 de Mac, on va appliquer la couleur Quark partout dans le creux, et puis on va l'estomper le plus possible. Pour faire ressortir plus tard notre coin avec la lumière, on va l'appliquer une base blanche dans le coin éterne avec un crayon blanc. Avec un pinceau plat, on va appliquer une couleur beige lumineuse comme la couleur Grain de Mac partout sur la paupière mobile en pressant les pigments. Pour créer de la dimension, toujours avec le pinceau 217 de Mac, on va aller appliquer la couleur Espresso dans le coin éterne et puis on va l'estomper jusque dans le creux. Ensuite, avec un blending brush et la couleur Concrete de Mac, on va aller presser les pigments dans le coin externe et on va les estomper vers l'intérieur. Maintenant, par décimé de crayon blanc, on va aller appliquer la couleur Naked Lunch. Maintenant, par décimé de crayon blanc, on va aller appliquer la couleur Naked Lunch. Pour donner un effet de volume et de douceur à nos cils, on va aller faire une ligne très mince avec un crayon col noir à la base de nos cils. Et puis, on va l'estomper avec un pinceau plat ou encore un pinceau à eyeliner. Et on va estomper l'excédent sous les cils du bas. Pour agrandir les yeux maintenant, on va appliquer un crayon blanc col à l'intérieur de la muqueuse. Ici, j'utilise le mascara 3D volume de Revlon pour allonger les cils. Une bonne couche et puis on a terminé le look de Véro. Et voilà! Vous avez le look terminé. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans la barre et puis je vais les lire comme à chaque fois. On se voit lors de la prochaine vidéo. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada